Salut à tous, c'est Motargeek pour IRFPV. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la dernière frame accro de chez Hyperlite, la Flowstyle, encore plus légère que la Flowride et pourtant plus spacieuse pour le montage. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est gratuit les frais de port chez DFR. On va tout déballer et regarder ce qu'on a. Première particularité de cette nouvelle frame Hyperlite qui vient en quelque sorte remplacer le Flowride, ce sont ces bras Boomerang de 5 mm d'épaisseur qui sont empruntés au Flos 2.1 version 6 pouces. Là on est sur un Flowstyle 5 pouces qui a les bras 6 pouces du Flos 2.1. Ça fait un quad d'antraxe d'un peu moins de 240 mm en 5 pouces et le 6 pouces lui on est un peu plus de 270 mm. Et donc en 6 pouces on a également les bras du Flos 2.1 mais qui sont les 7 pouces. Les bras sont plus grands que sur le Flos parce qu'avec le bus, si on met des bras plus courts, les hélices viennent taper le carbone tout bêtement. Donc ces bras là, je suis super étonné. C'est hyper rigide et hyper léger à la fois. C'est aussi pour ça que la frame ne pèse que 85 grammes je crois de mémoire. On est encore plus léger que le Flowride. Mais là on est sur des bras qui sont relativement solides. C'était le même type de bras qu'on avait sur la Sloop V1 mais il ne faisait pas 5 mm de mémoire. On va vérifier la taille, enfin l'épaisseur. Voilà on a un peu plus de 5 mm donc là dessus on ne nous ment pas. Et donc ce sont les mêmes à l'avant et à l'arrière donc ça c'est pratique pour le spare. Ce qu'on retrouve d'autre sur ces bras là, c'est les gros bumpers là qui protègent vraiment bien les moteurs. Moi j'en ai fait l'expérience sur le Flowride, j'ai encore abîmé aucun moteur à ce niveau là. Donc ça protège super bien, c'est vraiment pratique. Par contre les bras sont assez fins. Mais bon sur le Flowride j'ai réussi à caler, voilà on a un peu moins d'un centimètre. J'ai réussi à caler sans souci des ESC KISS 32 bits. Donc c'est faisable mais ça reste préférable d'utiliser des ESC KISS 81 sur ce type de bras. Donc voilà, deux bras boomerang identiques empruntés au Flos 2.1 version 6 pouces pour le 5 pouces. Ensuite, seconde particularité du Flowstyle, voilà top plate et bottom plate exactement identiques. Donc ça c'est super pour le spare, on n'a pas besoin d'avoir une top plate et une bottom plate. C'est exactement la même chose. Donc on va en prendre une. On va la mesurer. On met à zéro, c'est pas super précis. Hop ! Et donc on est sur des plaques de 2 mm. Comme les deux sont les mêmes, qu'on peut mettre en haut ou en bas, il n'y a pas de distinction. Voilà, vous pouvez voir, elles font la même taille. Donc qu'est-ce qu'on a de particulier ? Elles ressemblent un petit peu. Bon alors là, mon Flowride il est habillé. Mais je vous renvoie vers la petite vidéo que je vous mets là-haut. Ça ressemble un peu au Flowride avec quand même quelques trous en plus. Donc là, on retrouve l'avant du quad pour la caméra. Je vous lis tout de suite avant de l'oublier. C'est un quad qui comme le Flowride, est conçu uniquement pour des micro-caméras. Donc n'allez pas essayer d'y mettre une mini ou une full size encore pire. Dans sa vidéo de présentation, Kabab l'a bien dit, c'est pensé pour de la micro-caméra. Donc on retrouve les vis pour 4 entretoises de chaque côté. Donc là, on peut voir des trous en plus. À côté des trous pour les entretoises, ce sont des trous. Alors je ne sais plus si c'est celui à l'extérieur ou à l'intérieur. On le verra au montage en fonction des bras. Ce sont des trous qui sont prévus pour mettre des tubes d'antenne. Personnellement, ce n'est pas le genre de truc que j'utilise. Je vais vous couler une petite photo quelque part là-haut d'un montage de Kabab pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Personnellement, je cale les antennes du récetteur radio différemment. Ensuite donc, il y a tout un paquet de trous. Donc les entretoises, là, 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 là et là. Et ici, on retrouve 4 trous pour un montage en 30x30 et au milieu, 4 trous pour un montage en 20x20. Montage en 20x20 qu'on peut faire également à l'avant derrière la caméra et aussi à l'arrière. Donc si on fait du full 20x20, à priori, on peut caler 3 stacks de 2. Donc ça fait quand même 6 cartes en 20x20. Bon, il faut trouver l'utilité. Pareil, je vais vous mettre une petite photo quelque part d'un montage de Kabab où il est en 30x30 au milieu, un VTX en 20x20 stackable, un gros condo ici et la caméra. Et vous verrez quand même qu'on peut y caler pas mal de choses dans cette petite frame. Dernier trou qu'on retrouve ici, c'est pour le support de GoPro. C'est le même que sur le Flos et Flooride. Donc on a 2 trous pour 2 vis qui viennent ici et une 3ème qu'on retrouve en dessous pour fixer l'ensemble. Donc ça en est tout pour les trous et là on retrouve, comme sur le Flooride, 2 fentes d'un seul côté pour passer de strap à lipo. Même chose sur la bottom ou la template puisque de toute façon, ce sont les mêmes cartes. Et ensuite, dernière pièce en carbone, la petite arm plate qui vient prendre en sandwich et solidifier un peu, rigidifier et répartir les contraintes sur les 4 bras, j'allais dire. Non, sur les 2 bras boomerang. Ensuite, on retrouve un petit accessoire, 2 petits accessoires en TPU pour fixer la caméra au format micro. Des accessoires que nous, enfin je dis nous, la frame c'est pas pour moi, c'est pour un pote. On les a imprimés en noir pour que ce soit plus homogène d'un point de vue couleur. Donc là, pour fixer la caméra, un jeu de visserie complet avec même quelques vis en plus. Il y en a pour les moteurs, donc les vis moteurs qui font 8 mm pour venir quand même passer ces gros bras épais de 5 mm. Il y en a 18 mais il en faut que 16 pour les bras. Et 2 pour la bottom plate, donc j'en prends une des deux au hasard. Si jamais on met des entretoises en nylon à l'avant, j'ai cru lire et voir même dans sa vidéo de présentation, on pouvait mettre des entretoises en nylon pour gagner un peu de place en termes d'installation de la caméra micro FPV. Et donc des entretoises en nylon comme c'est moins solide, pour rigidifier on met des vis plus longues. Donc ça c'est pareil, j'essaierai de vous caler une photo quelque part si j'en trouve une. Donc ça c'est toute la visserie qu'on va découvrir en montant le quad, mais il n'y a rien de particulier pour le monter. Et des petites entretoises qui font 27 mm de mémoire. Et il y en a des plus courtes forcément puisqu'elles viennent se mettre sur les écrous nil-stop qui fixent les bras. On verra ça après. Donc on a des entretoises qui font 20 mm pour les plus grandes et 15 pour les plus petites. Donc c'est quand même une frame qui reste assez low profile, ça ne laisse pas beaucoup de place en hauteur. Il est compliqué de mettre plus que deux cartes, surtout si on utilise des entretoises qui softmound. Donc on va attaquer tout de suite le montage. Donc j'imagine qu'il faut commencer par prendre les bras. Là les bras ils viennent se prendre comme ça. Là j'imagine qu'il faut des grandes vis. Si on en a quatre, je n'ai pas vu de documentation. Quand j'ai commencé à faire la vidéo, les fiches produits venaient à peine d'être mises en ligne. Donc avec quatre grandes vis, j'imagine que c'est pour mettre avec les bras. Donc on va essayer ça tout de suite. J'allais oublier la arm plate. On va rectifier ça tout de suite. Donc voilà, les quatre bras sont montés. On a une longue vis en spare. On peut voir qu'il reste pas mal d'espace, enfin de longueur pour venir mettre les petites, les plus petites entretoises. Voilà, donc elles sont quand même, les vis sont sur quasiment toute la longueur de l'entretoise avec celle de la top plate. Donc ça rend tout ça relativement rigide. Là déjà, franchement, ça ne bouge absolument pas. Voilà, il n'y a aucune torsion possible. Vraiment, c'est très robuste. Chose aussi importante, les quatre vis des bras, elles ne touchent absolument pas les montages des cartes. Que ce soit à format 30x30 ou 20x20, à aucun moment, les bras ne peuvent venir directement communiquer les vibrations sur les vis de fixation des cartes électroniques. Donc ça, c'est bon aussi à savoir. Je vais installer les entretoises sur la bottom et ensuite, on attaquera la top plate. Donc pour les entretoises, il faut récupérer déjà les petites à venir visser par-dessus les vis qui prennent en sandwich les bras. Vous verrez du coup que ce montage à base d'écrou nix-stop là, il tord un petit peu la top plate. Puisque du coup, les vis entretoises ne sont pas toutes à la même taille. On en reparlera. En parlant de même taille, ça me fait penser que je vous ai dit des bêtises par rapport aux entretoises nylon. On ne met pas des entretoises nylon. On remet de l'espace à l'avant. Donc pour la caméra, on peut mettre un petit écrou en nylon, histoire de rehausser l'entretoise. Et du coup, on se retrouve avec des entretoises encore plus longues que celle-ci. Et la top plate est vraiment courbée dans ce sens-là et ça laisse plus de place et de champ de vision à la caméra. Mais encore une fois, je vous remets la photo quelque part sur l'écran. Donc les entretoises, ensuite les grandes, elles se fixent avec des vis en M3x6 de mémoire. De toute façon, je vous mettrai tout le détail dans l'article. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, on a tout le détail de la visserie sur toutes les fiches produits, que ce soit dans les shops FR ou sur le shop officiel. Et donc à l'avant, avant d'attaquer la top plate, il faut mettre le petit accessoire qui vient fixer la micro caméra en TPU. Donc moi, là, je mets les noirs parce que ça rend quand même un peu mieux. Voilà, et à peu de choses près, ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais ça permet de fixer la micro caméra un peu comme sur le Flooride. Voilà. Donc là, la bottom plate est terminée. On peut voir que les vis restent, surtout pour les 30x30, accessibles par le dessous sans enlever la arm plate. Les 20x20 aussi, mais je pense qu'il faut mettre un peu le tournevis en biais. Ce n'est pas hyper pratique pour le coup en termes de maintenance. Et pareil, d'ailleurs, là, si on met du 20x20 à l'avant, la arm plate, elle vient empêcher la maintenance. Donc à l'arrière, il n'y a aucun souci. On a bien les 4 trous accessibles sans problème. La arm plate, elle a été designée ainsi aussi bien pour le poids et la répartition des contraintes que pour pouvoir glisser un strap à lipo pour ceux qui voudraient, pour une raison x ou y, installer la lipo en dessous. Ou encore venir mettre tout bêtement de l'électronique entre les deux plates par là, parce que là, il y a clairement de la place. J'y verrais bien moins un petit RXSR ou quelque chose comme ça. Bon, du coup, il n'y a plus qu'à installer la top plate. Donc voilà, l'ensemble est terminé d'être assemblé. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais on peut voir que les entretoises à l'avant et à l'arrière sont plus grandes que le combo petite entretoise et écrou mill stop. Du coup, la plate fait un peu une forme de U, très légèrement. C'est incurvé comme ça. Kabab explique que dans ses tests, il s'est aperçu que ce montage un peu en force, en tout cas sans contrainte, ça fait que les vis sont plus difficiles à visser. D'ailleurs, mon tournevis électrique ES120 que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, avec le peu de couple qu'il a, il peine vraiment à les visser. Et c'est tout simplement parce que du coup, ça force. Et durant tous ses essais, il n'a fait aucun montage au frein filet parce qu'il trouve que c'est ennuyeux, enfin long à faire. Enfin, il vole sans frein filet et il n'a aucune vis, il ne s'est jamais dévissé. Donc bon, si tu as un setup sain, normalement ça ne vibre pas, ça se dévisse très peu. Personnellement, par précaution, je mets toujours du frein filet. Là, c'est vrai que les vis tiennent vraiment bien de base sans rien rajouter. En farfouinant dans les vis, je me suis aperçu que du coup, voilà, c'est ça les deux vis en nylon dont il parle, qu'on peut venir glisser en dessous de cette entretoise-là. Du coup, avec une vis en 8 mm et non 6 mm comme il y a actuellement, ça vient encore tordre la top plate. A priori, ça ne l'affaiblit pas et ça force encore plus sur les vis qui tiennent encore mieux. Et ça laisse un peu de place pour la micro caméra. En termes de visserie, on a un peu de spare, mais là, il ne faut pas vous y fier parce qu'il y a toutes les vis de 8 mm qui sont pour les moteurs. Donc il y en a 16, 4 x 4, plus les deux pour les entretoises à l'avant si on met les écrous en nylon. Par contre, on peut voir quand même qu'il reste, ça, ce n'est pas négligeable, deux écrous nil-stop en spare et deux entretoises, une petite et une grande. Donc il y a de quoi faire. Donc la dernière chose à faire, ça va être de peser rapidement l'ensemble. Mais on peut quand même le comparer au FlowRide. Bon, là, tout est monté. On peut voir que cette partie-là est plus longue que celle-ci. Mais si on prend la top plate du FlowRide, elle fait exactement la même longueur que la top plate du FlowStyle. Je vous montrerai ça tout à l'heure en face cam peut-être. Et si on veut comparer au gabarit de la Sloop, qui pour le coup fait quand même plus imposant, mais qui pèse quasiment, je crois, 40 si ce n'est pas plus chez 130 grammes, je crois, de mémoire. Donc ça fait 50 grammes d'écart quand même, 45-50 grammes. Hop, et donc la FlowStyle. Avec les accessoires en TPU pour fixer la micro-cam et toute la visserie, on est à 87 grammes. Donc c'est ce qui est annoncé sur le papier. Les premiers prototypes étaient à 83, je crois, de mémoire. La version de production est à 87. Le FlowRide, je crois que c'était 90, quelque chose comme ça. Il y a 3-4 grammes d'écart. Quoi qu'il en soit, c'est un poids super léger pour une frame de freestyle. Donc voilà, le montage est terminé. Encore une frame qui me plaît beaucoup. Vraiment, ils paraît qu'ils sont forts. Il n'y a pas de souritures, pas de vis dorée, pas d'accessoires particuliers. C'est très simple, mais ça reste très peu cher pour des frames quand même assez haut de gamme. Et surtout, a priori, très efficaces. Donc ça, on vous le dira dans une prochaine vidéo feedback, comme on a commencé à vous en faire. Ce que j'ai oublié de vous dire au sujet de ce quad, c'est qu'il est en stretch. Donc les bras, là, ils sont plus écartés sur la longueur et rapprochés dans ce sens-là. Kabab, il explique encore que ça lui permet d'avancer plus vite, sans trop se pencher. Les moteurs à l'arrière sont plus efficients comme ça. Du coup, on va plus vite dans ce sens-là, sans avoir à trop tilter la caméra qui est de ce côté-là. Je n'ai rien de particulier à ajouter. La frame a l'air top comme ça. Je peux vous la montrer rapidement pour de comparaison avec le FlowRide. Il n'y a pas de grosse différence. La géométrie des bras n'est pas tout à fait la même. Mais on est sur quelque chose quand même de plus simple et de plus pratique au niveau spare et remplacement et tout. Et même plus pratique au niveau montage. Parce que c'est vrai que cette arrière à tronquer, ça a enlevé quand même pas mal d'espace pour tout mettre, même si j'ai réussi. Une chose est sûre, c'est que dès que je casse quelque chose sur cette frame, je rachète, je mets en vente et je remonte tout dans celle-ci. Parce que franchement, elle me plaît grave. En attendant, il y a cette frame que je commence à attaquer directement le montage dans la semaine. C'est la soupe V2 qui à côté forcément fait un peu plus massive. Mais on est aussi sur du très très bon matos avec les quatre bras séparés pour le coup. Quelque chose aussi de très rigide. Je vous montre là juste à titre de comparaison. La sloop est montée en trou X. Donc on voit clairement que là, ce n'est pas un trou X. Le bus est un peu plus long sur la sloop, mais pas énormément. En largeur, c'est à peu près pareil. Sauf que là, on a la grosse plaid qui vient rigidifier le tout. Ce qui va être intéressant de comparer quand même, c'est la solidité. Parce que là, on a des bras quand même 5 mm, mais ils restent fins. Ils sont boomerangs. Ils ne sont pas attachés par des grosses croix comme sur le reverb, l'alien et les frames de ce type-là. Mais d'après Kabab et les quelques testeurs dont a priori des gars qui volent en 6S, des gros bourrins, il y a eu très très peu de casse et ça semble très efficace en vol. Donc pourquoi pas ? Il y a seulement 50 euros en France livrés. Pourquoi se priver ? C'est une frame qui semble très intéressante pour le freestyle. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum, à nous y suivre. On vous fera très certainement un retour en live sur le montage et la configuration et surtout le vol de cette frame. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Motaric. Sous-titrage ST' 501